C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de là-haut. Futur chanteur. Beaucoup s'hydrater à Cannes. Salut tout le monde, on va voir Bienvenue au Groenland avec Juliette. Et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, peut-être avoir un peu froid en le regardant. On est à l'acide, donc c'est les films indépendants. Ils ne sont pas en compétition à Cannes, mais justement, du coup, ça permet de faire vivre vraiment le cinéma au-delà des marches et du festival. C'est super, prends ton cadeau, Audrey. La place était réservée pour Juliette et pour aussi les quatre premiers rangs, en fait. Je vais vous présenter le premier film demain. Fais-moi un petit bichot. J'ai eu mon petit bichot. Le film qui sort demain. On dirait un ovni, un extraterrestre. Vous avez combien de cams ? Il y a six caméras. Six caméras, d'accord. Je trouve ça très très gentilleux, votre part, monsieur, de déballer tout votre matériel comme ça. Oui, c'est un truc de garçon, déballer le gros matériel. T'as eu une enfance horrible. Bah oui, j'ai pas été un enfant super heureux. T'es sérieux quand tu dis ça ? Je plaisante jamais avec l'enfance, Thomas. Ça fait dix ans que je te connais et je sais jamais quand t'es sérieux ou quand tu rigoles. C'est l'histoire de Thomas et Thomas, deux potes inséparables qui se sont rencontrés dans un cours de théâtre. Ils partent au Groenland parce que le papa d'un des deux, Thomas, est parti vivre là-bas. C'est une belle histoire d'amitié dans tout ce que ça comporte, dans l'accompagnement aussi, à travers les aventures familiales. Et ça va être cette rencontre avec ce paysage extraordinaire, ces gens extraordinaires, cette autre culture. Combien de temps vous êtes resté au Groenland ? Quatre semaines et demie à peu près. Et on tournait tous les jours, c'est-à-dire que c'était un... Tous les jours, c'est-à-dire tout le temps parce qu'il n'y a pas de nuit. Exactement, c'est ça qui a été assez incroyable. Est-ce que c'est une écriture à six mains ? Parce qu'on a l'impression que c'est tellement vécu par les acteurs qu'ils ont aussi écrit. J'ai écrit pour eux parce que je les connaissais un petit peu par l'intermédiaire du frère du producteur qui vit là-bas et qui m'en avait parlé. J'ai écrit le scénario à partir de ce qu'ils me disaient de ces gens-là. Donc quelque part, sans les connaître vraiment, je les connaissais un peu. Est-ce que dans tes films, tu as raconté une histoire avec quelque part une forme de message ? Ce qui est important, c'est raconter des histoires, bien sûr, mais être conscient aussi de où on est, à quel moment, dans quelle époque on vit. Et montrer aux gens qui croient encore beaucoup à l'acte créatif, à la poésie, à la façon de transformer des choses pas forcément guées en force. Et d'être dans un acte vrai politique et optimiste. Ça, c'est un film du dimanche soir. C'est un feel-good movie. Si vous êtes déprimés, courez-y. Vraiment, sans hésiter. Si vous avez chaud aussi, courez-y. Parce qu'on se dit qu'eux doivent avoir très froid. Et nous, on n'a pas froid du tout dans la salle tellement ils nous donnent de l'amour. Oh, allez ! C'est ça le cinéma français, c'est le cinéma français qu'on veut. Intelligent, très bien écrit et sensible. Les comédiens sont absolument géniaux. Ça donne envie d'aller au Groenland et ça donne envie d'aimer les gens. Et c'est drôle, c'est tendre. Moi aussi. Moi aussi, on va voir au Groenland. Ah oui. On va voir au Groenland. – Sous-titrage FR 2021